Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, le deuxième tour enfin de la Ligue Osiris s'est terminé. Enfin car il était décalé d'une semaine dû au bug de la première semaine. Et on a eu enfin le résultat des deuxièmes paris qu'on a fait. Et on ne va pas se le cacher, ça a été assez catastrophique. Je vous avais fait deux vidéos différentes pour la deuxième semaine. Une où je vous parlais de tous les paris, une seconde où j'avais focus vraiment trois matchs. Je vous mets le lien en haut de cette vidéo en suggestion. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Et ainsi qu'à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez les vidéos, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et donc on ne se le cache pas, ça a été assez catastrophique. Beaucoup de paris se sont vus perdus et surtout les trois matchs que j'ai mis en lumière malheureusement ont eu de grosses surprises. On va regarder ça. Alors vous le voyez, même si sur la globalité des matchs que j'avais prédit, on n'a eu que 5 défaites. Donc pour 11 bons pronostics. Les trois matchs en lumière que je vous conseillais, c'était TX46 contre les DSN. Je vous avais dit qu'il fallait parier bien évidemment sur les DSN, mais c'était un pari risqué. Et c'est les TX46 qui ont malheureusement gagné. Le deuxième match, c'était NBA contre AOC. Alors celui-là, c'est vraiment dommage parce que c'était le pari le plus arrêt, ce que je vous disais. Et ça ne s'est joué à rien. Les AOC ont vraiment failli gagner. Ils ont mené pendant longtemps. Et c'est vraiment dommage là. Il y avait eu moyen de faire un gros coup. Et le dernier match était, si je ne m'abuse, les UCS contre les... Non, ce n'était pas les UCS. C'était, j'ai eu raison sur le dernier match. C'était, tac, tac, tac. Ouais, LG1UOU. Toujours autant de mal. OUO, pardon. Et là, ils ont gagné. Donc, on a été à 1 sur 3 pour ces matchs-là, sur ceux que je vous avais mis en lumière. Et les autres, majoritairement, gagnés. Mais malheureusement, ceux où j'avais le plus parié, je n'ai pas gagné. Donc, j'ai perdu un peu d'orique. Mais ce n'est pas grave. On va se refaire en troisième semaine. Ou du moins, on va essayer. Ce qui est intéressant de voir, le gros coup à faire, le très gros coup à faire, était UCS contre 96RZ. Contre toute attente. Ils ont gagné. Et vous faisiez un x9 sur votre mise, si vous avez misé sur cette alliance. Si vous l'avez fait, bien joué à vous. C'était bien vu, ce match-là. Principalement, je connais quelques joueurs qui ont misé dessus et qui ont vraiment fait un gros coup. Qui ont gagné des 30 000, des 40 000 oriques. Et j'ai même vu un screen à 100 000 oriques, 102 000 oriques. Donc, il y a eu vraiment des très gros coups à faire. Alors, on va s'attarder maintenant au prochain match. Et puis, comme d'habitude, les JWM ont gagné très largement. Et on pourra revoir après le score qu'ils ont fait. Donc, on commence. UCS contre K42. Alors, au niveau des puissances, très nettement favorable aux UCS. Mais on l'a bien vu lors de la première et encore plus lors de la deuxième semaine. Ce n'est pas ça qui fait les choses forcément. Il y a aussi la stratégie Dieu. Donc, les UCS, ils ont perdu contre les 96RZ où ils avaient beaucoup plus de puissance. Malheureusement, encore une fois, ils ont gagné leurs deux matchs d'avant. Les K42 ont perdu aussi contre les 96RZ, mais plus largement que les UCS. Bien plus largement. Et on voit qu'ils ont aussi perdu leurs derniers matchs. Sur celui-là, il n'y a pas de surprise à mon avis. C'est UCS qui devrait gagner. C'est toujours aussi problématique. On ne peut pas mettre juste un orique. Donc, on en met 5. Donc, on remisera plus tard de façon plus fine une fois qu'on aura fait tous les pronostics. TX46, FTK. Alors, TX46, ils ont gagné leur dernier match, perdu l'avant-dernier et gagné l'antépée du KM. IKM a gagné face au FTK. Les FTK sont quand même sur deux défaites d'affilée assez fortes. Contre les DSN notamment, où ils ont perdu assez largement. Et les TX46 ont gagné assez largement aussi. Je pense que ce match-là non plus, il n'y aura pas de surprise. Et même si les puissances sont équivalentes, les TX46 devraient l'emporter assez logiquement. Donc là, je vois difficilement une surprise. Mais vu ce qui s'est passé la semaine qui vient de s'écouler, on n'est plus à l'abri de rien. NB1, 1NB8. Alors, les NB8 sont très puissants. Les NB1 aussi. Voyons ça. Donc, les NB8 ont écrasé les 0. Les NB1 aussi, mais moins largement. Mais après, les 0 avaient peut-être baissé les bras sur ce deuxième tour. Les NB1 ont battu les AOC. Gros, gros match. Et les NB8 aussi les avaient battus. Ça a été serré dans les deux cas. Vous le voyez, les AOC perdent de justesse à chaque fois. Donc, on voit que c'est quand même une bonne équipe qui, malgré une puissance moindre, arrive à gagner. Les NB8, c'est tendu là. Là, je ne sais vraiment pas. J'aurais tendance à miser les NB8. Parce que c'est une grosse équipe. Les NB1 aussi, de toute façon. On va y revenir après. Celui-là, je le laisse en stand-by. On va y revenir à la fin. JWM, HKL. Alors là, malheureusement, les HK Legend, je pense, vont se faire rouler dessus par les JWM. Donc, hop, une petite fausse manip. On mise les JWM là-dessus. Les JWM, de toute façon, pour le moment, sont mes favoris pour la victoire comme beaucoup d'autres joueurs. Les DSP, les KW61. Alors, les KW61, malheureusement, sont tombés face au JWM au tour d'avant. Ils n'ont eu aucune chance. Les DSP ont battu de justesse les HKL. Là où les KW1 ont perdu contre les HKL, les KW61 ont perdu très largement face au HKL. En toute logique, vu les derniers scores, vu les puissances, les DSP, les DSP, les DSP devraient gagner. Donc là, encore une fois, sauf surprise, on mise sur la cote. Pour l'instant, on n'est que dans la cote. Voilà, on n'est que dans la cote pour le moment. 96 RZ UTB. Qui va gagner? UTB au niveau de la puissance, avantage UTB. On a bien vu, ça n'a pas servi les UCS d'avoir de la puissance en plus. Les UTB ont perdu de justesse face aux UCS. 5 000 points seulement. Ils ont gagné face au K42. Les 96 RZ, eux, sont des tentes. Ils sont bien. Je pense qu'ils... Là, vous voyez la cote suite au dernier match. Maintenant, les gens jouent pour les 96 RZ. Normal, puisque les 96 RZ, eux, ont battu les UCS. Les UCS, là où les UTB ont perdu. Je vais suivre la cote, là, encore une fois, puisque les K96, pardon, sont vraiment une bonne surprise lors de ce KVK qui, malgré leur puissance moindre, font preuve de stratégie de haut niveau. D'ailleurs, on reviendra sur aussi la stratégie après, lorsqu'on va tomber sur le match des LG. Alors, continuons, IKM, DSN. DSN, une déception au tour d'avant. Alors, au niveau de la puissance, avantage IKM. Les IKM, en toute logique, devraient gagner, là aussi. Donc, encore une fois, on suit la cote. Il n'y a vraiment pas de surprise pour le moment, excepté le match que j'ai laissé en suspens, à savoir nos amis NB1 et NB8. 0, AOC. Bon, là, j'ai à peine besoin de regarder, puisque les 0 sont vraiment en perdition. Et les AOC, eux, vont au moins essayer de sauver l'honneur. Donc, sachant qu'ils sont éliminés, on va jouer les AOC. Tac, tac, tac. NCB, OV. Alors, là, on voit la cote est quand même assez serrée, mais en faveur des NCB. Les NCB ont battu les BBTH et les K9T. Et on voit, ils sont quand même sur une bonne lancée. Ils ont écrasé assez largement les K9T. Les BBTH ont été battus aussi par les OV. Les OV ont aussi battu les K9T. Donc, là, on a une puissance équivalente, une stratégie équivalente. Et le gagnant de ce match se qualifiera dans leur pool. Donc, ça va être un très, très gros match. C'est dur, là. Si on regarde les scores, c'est très serré. À chaque fois, quand même, ça se joue à pas grand-chose. Est-ce que les NCB vont gagner ? Il y a un léger avantage sur le papier aux NCB. Est-ce que je suis cet avantage ou pas ? Bonne question. On va y revenir à la fin aussi. LG1 P185. Alors, si on regarde les LG1 et le P185, avantage aux LC1 sur le papier. Les P85 ont malheureusement perdu leurs deux derniers matchs. Les LG1 ont perdu contre les White Tigers, mais pas grand-chose. En revanche, ce n'est pas le cas des P185. Donc, là, en toute logique, LG1. Je vous disais, on va revenir sur la stratégie parce que pour ceux qui ont suivi le match des LG1, ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous invite déjà à aller le voir en replay, parce que c'était un match intéressant. Les LG1 ont vraiment fait preuve d'une stratégie assez rare. Moi, je ne l'avais jamais vue. En fait, ils ont confisqué l'Arc of Osiris. Ils l'ont gardé, ils ne le posaient pas. Donc, juste pour pénaliser l'adversaire. Une stratégie assez intéressante et je ne l'ai pas vue souvent appliquée, même jamais. Alors, continuons. Tac, tac. C9N, 10,93. 13, sur le papier, la cote est au 10,93. Sur les derniers matchs, on voit les C9N ont tout gagné. Les 10,93 ont tout gagné. Ça a été serré contre les GoGT quand les 10,93, eux, les ont écrasés. Contre les WarZ, en revanche, les C9N ont gagné plus largement que le 10,93. L'avantage en puissance est au 10,93. Moi, j'aurais tendance là-dessus, ce qui est troublant, c'est l'écart. Autant, vous voyez, sur le match des WarZ, c'est un peu équivalent. Mais l'écart sur le match des GoGT, à croire que les GoGT n'ont joué qu'un seul des deux matchs. Parce qu'il y a quand même une victoire écrasante d'un côté pour le 10,93 et pas de l'autre contre le C9N. Donc, c'est vraiment surprenant. Le C9N est quand même une très grosse équipe. Ils jouent super bien, malgré l'écart de puissance. Bon, on va rester dans la cote pour celui-là. On va suivre le 10,93. Mais c'est un match intéressant. On le suit, allez. J'hésitais, mais allez, on le suit. On continue. Où en sommes-nous ? On en est au BBTH contre les K9T. BBTH, K9T. Les K9T perdent leurs deux derniers matchs. Les BBTH perdent leurs deux derniers matchs. C'est le match pour l'honneur. Là, j'aurais tendance à parier les BBTH. BBTH fait preuve souvent de bonne stratégie. Donc, je serai sur les BBTH pour celui-là. Hop là. On continue. La cote. Tac, tac, tac. On arrive sur les derniers matchs. Les War Z contre les Go GT. Là, c'est un match aussi pour l'honneur. Puisqu'ils ont perdu tous les deux leurs derniers matchs. Logiquement, j'irais dans le sens des War Z. Comme la cote l'indique encore une fois. Les cotes sont faites, mais elles vont monter dans la semaine quand tout le monde aura appareillé. Mais elles vont suivre les tendances. C'est toujours comme ça. Elles suivent les premières tendances. Voilà. Cinq. J'arrive à le faire. Continuons. Tac, tac, tac. Les 400 contre les 234A. Alors, là, on a les 234A qui ont perdu leurs deux derniers matchs. Les 400 qui ont perdu leurs deux derniers matchs. Encore une fois, c'est un match en termes de puissance équivalent. Pour un peu ou prou. À 300, un peu moins de 200 millions près. Donc, ça reste équivalent si on prend les remplaçants. Les 400 ont eu du mal à avoir un roadster complet. 30 plus 27, c'est des choses à prendre en considération. Vu le score contre les NB2, ils se sont moins fait écraser. Contre les A, ils se sont plus fait écraser les 234A. Là-dessus, j'irais sur les 234A. Bon, c'est la cote. Donc, tant mieux. Enfin, tant mieux, non. Parce qu'on préfère jouer à contre-cote. Confirmé. Hop là. Il nous reste deux matchs à voir avant de retourner sur les deux qu'on a passés. Les A contre les NB2. Grosse affiche. Le gagnant de ce match-là va évidemment se qualifier. J'irais sur les A. Là-dessus. Même si l'avantage d'en puissance est aux A. Les NB2. Ça va être quand même serré. Ça va être serré. J'irais sur les A. Là-dessus, on peut prendre un risque. Vous pouvez prendre le risque des NB2 si vous le souhaitez. Mais de toute façon, on ne peut pas faire les parais-riscs sur tous les matchs. Donc, il faut vraiment les sélectionner. White Tiger contre OUO. Alors, les White Tiger, même s'ils ont bien gagné, ils ont eu chaud quand même sur l'LG1, sur le premier match. Bon, en toute logique, White Tiger, c'est mes deuxièmes favoris après les JWM. Puisque je trouve que les JWM ont plus de technique. Revenons sur deux matchs en particulier, les deux que j'ai zappés. Le NB1, NB8 et NCB OVH qui sont donc nos deux derniers matchs. Si on regarde un NB8, NB1, donc une nouvelle fois, on voit en termes de puissance, avantages, NB1. En revanche, on a vu quand même que les NB8 ont toujours fait preuve de grosses techniques de jeu. Ils ont vraiment réussi à très bien jouer à chaque fois. Donc, j'irais, même si les NB1 sont vraiment une très grosse équipe, je prendrais le risque d'aller à contre-côte sur les NB8 sur ce match-là. Il y a un risque à prendre, mais si vous devez en prendre un, ça peut être celui-là. Je le fais parce que, d'après leur match, d'après ce que j'en ai vu, ils ont vraiment l'avantage stratégique sur le coup. Donc là, ils ont été moins éprouvés aussi par leur dernier match, même si en une semaine, ils ont le temps de se refaire, bien évidemment. Dernier match, NCB-OVH. Là-dessus, on voit, en termes de puissance, c'est vraiment la même chose. Il y a 10 millions de points d'écart, c'est rien du tout. Les matchs, les NCB ont gagné un peu plus largement sur les K9T. Contre les BBTH, les OV dans les NCB ont aussi gagné un peu plus largement. Là-dessus, est-ce qu'on prend le risque de parier les OVH ? Les OVH, bonne technique aussi. Les NCB aussi. Ça va vraiment être un match serré. Le gagnant va se qualifier. Donc là, il va vraiment avoir de la grosse technique. Ça ne s'est joué à rien. On ne peut pas vraiment se fier au match précédent parce que c'est la même chose. J'irai à contre-côte sur celui-là aussi. C'est très serré. La cote est très serrée. Mais j'irai à contre-côte sur celui-là. Mais avec moins de conviction, c'est vraiment très risqué. Avec moins de conviction que les NB8. Les NB8, j'ai vraiment confiance en eux. J'espère qu'ils vont gagner. Le dernier match que j'aurais pu faire à contre-côte, vous l'avez vu, j'ai hésité. Je vais le retrouver. Est-ce que c'était les C9N ? Les C9N, il y a quand même un gros niveau. Donc il y a moyen quand même. Vous pouvez prendre ce risque-là, même si moi, je ne l'ai pas pris. Donc voilà, vous avez dans l'ensemble tous les pronostics. Les deux matchs à risque sur lesquels je vous conseillerais le NB8, NB1. Si ça passe, tout le monde va miser NB1. Enfin, une grande partie des joueurs, il y a vraiment un gros coup à faire là-dessus. Donc les deux matchs à contre-côte que je vous conseille de vraiment regarder et considérer le risque sont donc NB1 à NB8. Comme on l'a vu, UTB 96RZ. Là-dessus, les 96, j'ai confiance en eux. Ah non, on est dans la côte, pardon. Donc on reprend NB1 à NB8 et le deuxième, NCB, OVH. On est juste contre la côte. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette semaine, les pronostics et mes pronostics seront meilleurs que la semaine passée. Parce que là, on a quand même bien pris cher. On a perdu des auriques. Si on a misé pas tout sur les LG1, malheureusement. Si vous avez fait le choix des 96RZ, encore une fois, bravo à vous. J'espère qu'on va se refaire et qu'on va se blinder de auriques. Moi, je vais massivement investir sur les 1NB8 parce que je veux vraiment pouvoir avoir un max d'auriques et vider ce magasin d'auriques. Pour ceux qui s'interrogent, parce que j'ai vu cette question, on me l'a même posé. Le magasin d'auriques, vous l'avez vu, ne se reset pas. J'ai acheté une statue en première semaine, une sculpture en or. Je suis toujours à 4. Donc, ne pensez pas que ça se reset toutes les semaines, malheureusement. Ce n'est pas la fête, ça aurait été sympa. J'espère que nous gagnerons et que nous allons nous blinder. Je vous souhaite des bons paris, un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.